Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le book haul du mois de février. Alors j'avais été bien bien plus raisonnable en janvier puisque je crois que j'avais 10 livres. Et là je ne suis pas raisonnable du tout. Du tout. Mais ce n'est pas grave, on va commencer tout de suite. Donc j'ai plusieurs parties dans ce book haul. Je vais vous présenter les achats d'occasion que j'ai pu faire parce que vous les avez déjà peut-être partiellement vus dans un vlog. Le vlog du week-end d'ami. Oui, le vlog du week-end d'ami. J'ai aussi quelques achats neufs. un cadeau et des services press. Donc voilà, je vous montre tout ça. Alors, donc dans ma librairie d'occasion, on se demande si c'est bien de l'occasion, je me suis acheté le temps des magiciens de Cressida Cowell. C'est publié chez Hachette. Donc c'est une histoire de magie. De magie entre les magiciens et les guerriers. Et on va parler de Xar, qui est un magicien qui n'a pas de magie, et d'une guerrière, Sway, c'est son prénom, ou son surnom, je ne sais rien, qui elle par contre a un objet magique. Donc l'histoire me paraît sympathique. Et alors, en plus, et c'est ce que je voulais vous montrer, le livre est vraiment magnifique. Il y a plein d'endroits où vous avez des illustrations qui viennent compléter le texte. Et franchement, quand j'ai vu qu'il était neuf à ce point-là, je n'ai pas pu résister au fait de vouloir le lire. J'ai vu aussi qu'il y avait des échanges parfois un peu différents. Bref, au prix où je l'ai payé, c'était super intéressant. Et il m'intéresse bien. Vous avez les bâtons de magiciens. Un peu bas. Voilà. Alors ensuite, d'occasion. Donc là, je vous le dis tout de suite, c'est pour compléter une bibliothèque, mais si vous ne l'aviez pas vue, il s'agit du premier tome de Luxe de Jennifer Larmantra, donc Obsidian, parce que j'ai le 3, le 4 et le 5, mais je n'ai pas le 1 et le 2. Et je l'ai eu gratos. Merci mon libraire. Donc du coup, voilà. Il ira rejoindre ma bibliothèque. Après la bêtise que j'ai faite, que je vais devoir réparer si je veux commencer cette saga, j'ai acheté Imperium de Henry H. Neff. Neff, pardon. Mais le livre 2. C'est toujours chez Hachette. C'est concon quand même le livre 2, vous serez d'accord avec moi. En tout cas, c'est l'histoire des Fa et Régine qui règne sur Imperium où, si l'on n'a pas de magie, on est de seconde zone. Déjà, moi, le pitch, ça me plaît bien, mais je n'ai pas voulu lire plus long parce que du coup, c'est le livre 2 et je veux d'abord lire le livre. Donc là aussi, il y a quelques petites illustrations, mais c'est beaucoup plus léger. Par exemple, comme ici, en début de chapitre. En tout cas, voilà, il était quand même dans un très, très bon état. Donc, ce n'est pas grave. Je trouverai certainement le 1 aussi. Ensuite, le musée des monstres. Donc, c'est Lorraine Oliver et H.C. Chester et on a des illustrations par Benjamin Lacombe et ça, ça s'appelle La Tête Réduite. Donc, il est aussi dans un super état. C'est chez Hachette. Et là, en fait, on est invité dans un musée des horreurs de Dumfrey avec une femme à barbe, des meurtres scandaleux, etc. Bon, je pense que c'est un livre que vous avez pas mal vu tourner. Moi, je vous avoue qu'au niveau des illustrations de Benjamin Lacombe, je suis quand même assez déçue. Mais vraiment. C'est un livre qui est assez sympathique. Il y a quelques illustrations de lui, mais pour moi, on est très, très loin du travail qu'il fournit habituellement. Donc, franchement, j'étais un peu déçue, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous voyez bien. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis plus tentée par l'histoire que vraiment le petit truc qu'a fait Benjamin Lacombe, on peut le retrouver un petit peu, mais c'est vite fait, quoi. Mais c'est grave. Il m'intéressait vraiment. Et franchement, l'état et le prix m'ont fait craquer. Et puis, à cause de Maud, elle est responsable de beaucoup de choses dans ce boucle, le Maudin. Donc, je vous la cite une fois pour toute, Maud, de délivrer une fille. Vous avez dû en entendre parler de Les Rumeurs d'Issard, pardon, le premier tome, donc, Le Talisman perdu de Marie Cahier et c'est publié également chez Hachette. Là, nous sommes dans un monde, les royaumes d'Issard, où tout le monde possède la magie, mais où tout le monde n'est pas élu pour pouvoir l'utiliser. Et en fait, la magie s'incarne dans un animal qui va avec son magicien. Et ça n'était pas sans me rappeler Philippe Poulman avec les Diamonds que vous avez dans À la Croisée des Mondes et même dans sa nouvelle trilogie, la trilogie de la poussière. Maud l'ayant énormément aimé, c'est son coup de cœur, je crois, de 2017. Au prix où je l'ai vu, j'ai dit ouf, voilà, vous avez compris. Donc, il faudra que je le lise bientôt quand même. Donc ça, c'était tout pour les livres d'occasion. Même si, à mon avis, vous allez en voir aussi au mois de mars parce que ça vaut vraiment le coup. Après, donc, on va passer au livre neuf. Et j'ai craqué, ça faisait un moment que je le voulais pour Angelica Varinen, Le voleur de bijoux. Donc, c'est l'enquête numéro 1 de N.M. Zimmerman que j'ai croisé plein de fois aux Imaginales, dont j'ai vu des conférences, bref. Je vais enfin la découvrir. Et, donc, c'est chez Flammarion. J'ai adoré, alors déjà, le principe du petit ruban, vous savez, comme dans les vieux livres. J'adore aussi les portraits comme ça. Ça me fait penser aux petites filles modèles. Je ne sais pas, il y a un truc, en fait. Et, voilà, il est tout le temps décoré, le bouquin, en fait. Même sur la tranche. Donc, du coup, j'ai très, très envie de le lire. Donc, en fait, Angelica, elle est détective et il y a une de ses communes qui va se faire voler des bijoux. Donc, du coup, elle part à l'attaque. Et, franchement, c'est drôle, je ne sais pas, je n'ai pas le temps ce mois-ci parce que ça va se lire très, très vite. J'ai vraiment, vraiment envie de le sortir. Alors, après, un jour, entre deux périodes de travail, je ne tenais plus, j'ai craqué. Pour The Hair. Donc, He Breathes de Brittany Say Cherry. Donc, c'est dans la collection Poche de Hugo New Romance. Donc, là, en fait, c'est le premier tome de cette saga que vous voyez partout et où... Là, c'est Stéphanie pour le coup de Piketty Booking qui a fini de me convaincre qu'il fallait que je les lise une fois que j'aurai fini les Markman. Donc, ce n'est pas pour demain. Donc, là, en fait, on va suivre Tristan Cole qui, visiblement, est un homme plutôt brisé et une jeune fille, une jeune femme plutôt, qui est toutefois très attirée par lui. C'est du new adulte. Il paraît que cette autrice est vraiment très très bonne dans ce qu'elle fait. Donc, il faudra que je vous en reparle. Mais alors, quand ? Alors, là, par contre, un livre que je veux lire beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Il s'agit de Djingo de Sarah Cohen Scully publié chez Girls Swim Collection. Électrogène. Et là, on a un bon bleu bien pétard. Et en plus, j'adore le pitch en plus, quoi. En fait, c'est l'histoire de Jade qui vit dans une cité, la cité là où il n'y a pas de travail parce que ce monde est séparé en deux, une cité bleue et une cité blanche. Et donc, Jade, elle est dans la bleue. Et où, en fait, dans cette cité-là, on n'a plus de lien avec Internet. Donc, il y a une notion d'être complètement déconnecté pour ne plus être surveillé. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais par contre, je vous promets que soit pour les imaginales, soit avant, soit juste après, il sort. Vraiment. Et le prochain sortira beaucoup plus vite puisque c'est Les gardiens de la comète d'Olivier Guet, le premier tome publié chez Rajou puisque je veux le lire pour Grès Imaginaire qui se passe les 7 et 8 avril. Donc, c'est bientôt. Donc là, c'est le titre, c'est Une fille venue des étoiles et c'est l'histoire de Emma, Hugo, Océane et Nathan qui vont rencontrer cette jeune fille et qui va leur donner des pouvoirs. C'est pour bientôt. Très bien. Et alors celui-ci, je m'intéresse de plus en plus à cette maison, 404 éditions. Donc, Presque minuit, c'est de Anthony Hino Combrexel. Je suis désolée pour la prononciation. Donc, c'est l'histoire de six orphelins qui sont dans la ville de Paris mais à la fin du 19e siècle et qui vont participer à l'exposition universelle. Et voilà, on va suivre leurs mésaventures. Donc, celui-ci, c'est aussi à cause de Maud si je l'ai acheté parce qu'elle l'a lu et j'ai bien aimé la chronique qu'elle en a faite. Un non plus que je ne pouvais pas louper, je sors du champ, il s'agit de La couleur du mensonge. Je vous l'avais présenté dans Mes Wishes. Oui, c'est ça. Donc, c'est de Erin Beatty. C'est le premier livre qui s'est paru chez Lumen. Et du coup, là, on est dans des histoires d'entremetteuses. C'est-à-dire que les jeunes filles, donc, Demora, oui, c'est ça, les jeunes filles, les jeunes hommes sont mis ensemble par les entremetteuses. Et en fait, nous, notre héroïne qui s'appelle Sage Fowler qui est orpheline, elle voudrait bien pouvoir trouver un parti, mais du coup, le fait qu'elle parle beaucoup, je ne me sens pas visée, enfin, qu'elle ait la langue bien pendue, ça ne va pas forcément être à son avantage, mais par contre, elle va devenir assistante d'une entremetteuse. Voilà. C'est toujours une bricasse, ça, voilà, mais j'ai eu très envie de le lire. En plus, vous voyez, il y a des jolis, il y a toujours un joli travail chez l'humaine, toujours un joli travail éditorial. Alors, mon achat France Loisir du mois, il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman publié dans la collection R, Robert Laffont. Et là, du coup, je pense que ce n'est même plus la peine de le présenter, c'est, on va suivre des faucheurs donc des personnes qui apportent la mort, enfin, qui donnent la mort. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que vous le connaissez sûrement mieux que moi, vous l'avez sûrement lu et dans tous les cas, je vous en reparle en boucle ou maintenant que vous le savez pour le plib. Pour ceux qui ont aussi vu le vlog du week-end d'Amil, Sandra m'a offert pour notre swap de janvier La Main de l'Empereur le tome 2 de Olivier Guay. Comment ça, il y a deux Olivier Guay dans mon boucle ? Oui, il y en a deux. Il y en aura aussi d'autres bientôt. Peu importe. Donc c'est la suite des aventures de REC lorsqu'il a, je crois qu'on le quitte à peu près 25 ans donc je pense qu'on va le retrouver à peu près à cette époque-là. Et je ne vous en dis pas plus sinon je vous spoil. après on passe au service presse. Alors je tiens à remercier Actu SF du plus que je peux puisque les organisateurs du plib avons eu droit par mon biais pour l'instant à ce service presse de Blanche de Hervé Juber publié dans la collection Naos donc c'est la collection jeunesse des indés et en fait c'est une intégrale c'est sympa comme service presse. Donc par rapport pour nous remercier par rapport au fait que on ait créé ce prix et que Actu SF a été cité par un des romans en tout cas. Donc c'est l'histoire de Blanche qui a 17 ans et qui est à Paris et du coup elle est dans la guerre contre la Prusse enfin je parle mal période de la guerre contre la Prusse et en fait elle va devoir se battre pour éviter les combats et alors je ne sais pas quand je le lis mais voilà du coup Hélène Céline Max Pauline si vous passez par là si vous le voulez avant moi pas de soucis Alors un grand merci aux éditions de l'archipel qui m'ont envoyé les deux romans qui me manquaient suite à un gain de concours donc de Tamara McKinley et Le ciel sera bleu et également Si loin des siens je vous le montre comme ça et en fait ça se passe toujours en Angleterre pendant la seconde guerre mondiale sauf que on va à chaque fois changer d'héroïne donc moi j'avais l'histoire avec Rita et là on aura dans celui-ci Paulie Brown et dans celui-ci Sally Turner donc dans le mois je vous reparle du premier des deux et je ne sais jamais qui le sait j'ai envie de les lire dans l'ordre en tout cas merci beaucoup Mylène si jamais tu passes par là pour l'envoi de ces deux SP et toute la sympathie que tu as mis dans tes mots donc le boucle est quand même terminé il n'est pas totalement catastrophique mais il est déjà bien en terre du coup écoutez moi je vous propose de me dire si vous avez déjà lu ces livres si vous les avez aimés lesquels vous me conseillez en premier pour la fin du mois de mai et puis sinon de me dire tout ce que vous avez envie de dire et moi je vous souhaite de belles lectures et je vous fais plein de gros bisous ciao 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 – Sous-titrage FR 2021